Nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison, loin d'ici, décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas l'accepter. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. En Afrique et hors d'Afrique, il faut qu'ils le comprennent. Et nous avons choisi d'être libres. Et nous prenons les moyens de notre liberté. Si ce n'est pas pour décider à la place des Ivoiniens, pourquoi des gens, je vais citer des exemples, pourquoi des gens auraient-ils voulu que le pouvoir quitte la présidente de la République, où le président est élu par le peuple, pour faire une politique, pour aller dans les mains d'un premier ministre nommé ? Pourquoi ? Parce que les premiers ministres nommés étaient de leurs amis. Mais nous, on ne cherche pas l'amitié. On ne cherche pas les amitiés extérieures des premiers ministres. On cherche la voix du peuple de Côte d'Ivoire qui a changé le président de la République. Et ça, c'est la première grande bêtise par laquelle ces gens extérieurs se sont dévoilés. à laquelle le président de la République donne ses pouvoirs de signer des décrets à un premier ministre, ils se sont dévoilés là, déjà. Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. Ça veut dire qu'un jour, j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Je ne suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. J'ai choisi d'être un Ivoirien. J'ai choisi de me prélater à des élections ivoiriennes. J'ai été élu. Laissez-moi tranquille. Ça, c'était la première chose. Changement. Ils voulaient changer la nature de notre pouvoir. Pour les deux-mêmes, les amis, les pouvoirs exécutifs. Ils ne se donnent pas un ami. Ils ne se donnent pas le peuple. Deuxièmement, pour mettre à faire la crise, est-ce qu'on avait besoin de déclarer que l'Assemblée nationale n'est plus valable ? Où est-elle un problème ? Ce n'est pas eux qui paient les députés. Ce n'est pas eux qui siègent. Ce n'est pas eux qui font le projet des lois. Où est-elle un problème ? Tu n'es pas dans ton pays et tu décroges qu'une de leurs institutions n'est plus valable. Pourquoi ? Mais on ne peut pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais.